Un dossier travaillé depuis 2022, un dossier maîtrisé dans sa technicité, un dossier 100% estampillé Unité GP Police, la protection fonctionnelle. Au cours de l'audience à Beauvau, devant l'inspection générale de l'administration ce jour, Unité GP Police a réitéré ses demandes relatives à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle. La création d'un guichet unique. Un guichet unique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un interlocuteur qui les renseignerait, mais pas que, qui lorsque l'agent a besoin de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle, même tard dans la nuit, même en plein été, même un jour férié, ne se retrouve pas seul face à une page blanche. Le juridique relatif à la protection fonctionnelle. Dans les délais, les réponses des gamis aux agents, notamment quand les procédures sont complexes, qu'il s'agisse de défendre les policiers victimes ou mises en cause, eh bien, ils mettent trop de temps à leur répondre. De fait, les collègues se retrouvent avec des procédures dans lesquelles ils sont impliqués et pour lesquelles ils n'ont pas la garantie que leur administration leur fournira un avocat au moins dans l'état. Le deuxième, les honoraires qui sont bien trop faibles. Résultat, et on l'a constaté tout au long de la construction de ce dossier sur la protection fonctionnelle, des avocats nous disent également que la défense peut être bâclée en effet avec une forme de travail à la chaîne, des rémunérations qui sont en dessous des prix du marché ou des pratiques habituelles des avocats, eh bien, il y a une défense de moins bonne qualité pour les collègues et malheureusement, ça se ressent parfois sur certains résultats de justice. Cette problématique des fautes personnelles trop arbitrairement, trop abusivement imputées aux collègues par l'administration, qui pour ne pas payer les frais juridiques, donc d'avocats ou même les frais médicaux, eh bien, va dire aux collègues, notamment lorsqu'ils sont mis en cause, mais aussi parfois quand ils sont victimes, qu'ils ont commis une faute personnelle. Le médical Alors, une meilleure prise en charge financière des honoraires médicaux est indispensable. Il faut absolument imposer la prise en charge des dépassements d'honoraires à tout moment du jour ou de la nuit, à tout moment de l'année. La carrière D'abord, à l'Unité de GP, on revendique la création d'un barème. Pour chaque type de fait, selon la gravité, selon la blessure, dès lors que le policier est victime ou à l'origine d'un acte remarquable, eh bien, l'obtention d'une prime, d'un échelon, d'un grade, bref, un barème en dessous duquel l'administration ne pourra pas faire de proposition ou de contre-proposition. Le soutien Cet accompagnement de proximité, intégré dans les critères de l'indemnité, de responsabilité et de performance des chefs de service, des critères managériaux, d'obligation de participation active à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Cette participation active peut, par exemple, s'illustrer par un accompagnement dans le dépôt de plainte de l'agent victime, ou alors, tout simplement, dans son soutien, lorsqu'il demande la protection fonctionnelle, qu'il soit victime ou mise en cause. La nécessité de légiférer Intégrer les accidents corporels de la circulation du fait d'un manquement d'un tiers, notamment lors de la prise en charge d'un véhicule par des policiers, et en tout cas, pour tout refus de tempérer, ayant engendré un accident corporel de la circulation pour lesquels les policiers sont victimes. Mais aussi, le statut du policier mis en examen, détention provisoire, interdiction d'exercice stricte, suspension, sans traitement, ni prime. Pas de bricolage, pas de pompage, juste la technicité d'unité GP Police. Sous-titrage ST' 501